Je respecte toutes les tendances, je respecte toutes les algériennes et les algériens, que chacun vit comme il veut, l'essentiel c'est qu'on soit tous d'accord pour l'intérêt général dans notre pays. J'espère que vous fassiez une agréable deuxième journée de l'Aïd mais nous on est déjà au travail, on est déjà là pour vous servir parce que c'est notre mission d'abord de vous informer, bien vous informer pour vous permettre de vous forger une véritable opinion fiable basée sur des faits réels et avérés sur votre propre pays. Je vais vous prouver le chiffre à l'appui, les dirigeants actuels dans notre pays ne sont pas capables de développer l'Algérie. Je vais vous parler du chômage aujourd'hui. Au 2 mai, nous sommes le 3 mai 2022, le chômage en Algérie, nous allons l'expliquer dans une prochaine émission, il a battu un record historique depuis mars 2022, nous avons dépassé la barre des 4 millions de chômeurs, nous étions à 2 millions et quelques de chômeurs vers la fin de l'année 2021, décembre 2021 c'était 2 millions 600 mille chômeurs, nous sommes depuis fin mars 2022 à plus de 4 millions de chômeurs. Les chômeurs sont recensés par l'ANEM, par l'Agence Nationale de l'Emploi, c'est-à-dire qu'il s'agit uniquement des chômeurs qui se déclarent auprès de l'ANEM et qui se présentent comme étant des demandeurs d'emploi et qui affirment qu'ils sont dans une situation de chômage et qu'ils sont privés de l'emploi. Mais les autres chômeurs qui ne s'intéressent pas à l'ANEM, qui ne s'adressent pas à l'ANEM et qui ne passent pas par l'ANEM, c'est-à-dire l'organisme gouvernemental algérien, en charge de gérer l'emploi dans notre pays, de trouver de l'emploi, de distribuer des postes d'emploi, d'essayer de régler le problème de l'emploi dans notre pays. Parce que là, je voulais dire qu'une bonne partie de nos chômeurs cherchent du travail, des connaissances de l'ANEM, des maïs, des bouches à l'oreille, des familles, des réseaux familiales, des réseaux personnels. Mais ça reste que les chiffres de l'ANEM, une référence suffisamment intéressante pour refléter l'ampleur du chômage dans notre pays. 4 millions de chômeurs. Le nombre de chômeurs a doublé en Algérie. Au moment où, justement, le pays gagne de plus en plus d'argent. Depuis la fin 2021, le baril du pétrole a dépassé 100$ depuis le mois de novembre et décembre 2021. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement plus de 4 mois au moins où le baril du pétrole est entre 90 et 110$. De novembre 2021 jusqu'à ce mois de mai 2022, normalement, on est en train d'exporter. Les exportations du pétrole et de gaz ont augmenté. L'année 2020, on a uniquement 20 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures derrière nous. Mais les neiges. Où sont ces richesses et nouvelles richesses que nous étions censés gagner durant au moins le dernier mois de l'année 2021 et ce premier trimestre de l'année 2022 ? Puisque nous voyons bien que le gaz et le pétrole sont devenus très recherchés dans le monde entier. Un pays pétrolier où le baril du pétrole est à 110$ pratiquement, entre 105 et en ce moment-là, ça jongle entre 105 et 110$. Il a créé l'Algérie. Parce que nous avons 4 millions de chômeurs. Combien d'emplois nous avons créés ? Déjà, le fait d'avoir 4 millions de chômeurs, ce n'est pas normal. Mais il y a du chômage. Qu'est-ce que tu as fait ? Le chômage a été irrité en 2020. Ok, c'est des chômeurs de longue durée. Donc, combien de postes d'emplois nous avons créés ? En mars 2022, nous avons créé à peine 97 000 postes d'emploi qui ont été proposés par l'ANEM aux chômeurs qui étaient en train de rechercher du travail. C'est-à-dire qu'en un mois, au moment où nous avons 4 millions de chômeurs, l'ANEM n'a proposé que 87 000 offres d'emploi. Je ne sais même pas, je ne sais même pas, je ne sais même pas, 10 %, 4 millions de chômeurs, même pas 10 %, 87 000 offres d'emploi. Il y a un déséquilibre, il est énorme. Hado, les 97 000 qui sont les offres d'emploi qui ont été proposées pour les chômeurs en mars 2022. 31 871 ont été proposées dans des entreprises acquies actives dans le secteur de l'industrie. 21 173 nouveaux emplois ont été proposés dans le secteur du BTP. Et 40 000, presque 41 000, 40 903, presque 41 000 ont été proposés dans le secteur des services, à savoir essentiellement le commerce, le service en Algérie. Ce n'est pas les centres d'appel ou la love showing, c'est essentiellement le commerce, c'est les supérettes, les magasins d'alimentation en général, les surfaces commerciales, les marchés, etc. L'agriculture, par exemple, n'a créé que 3 163 nouveaux emplois. Oh, l'agriculture. Blaine, continent qui est mal à l'Algérie, l'agriculture ne crée que 300 163. C'est un normal. Un pays aussi stratégique que l'Algérie, avec un sous-sol aussi riche, qui a du gaz, qui a du pétrole, et qui ne développe pas de l'industrie, et qui peut à peine proposer 31 000 et quelques offres d'emploi dans le secteur de l'industrie. Un pays aussi riche que l'Algérie, qui est censé être riche, parce que le pétrole et le gaz, leurs prix ont beaucoup augmenté. Normalement, l'État, quand il gagne beaucoup d'argent, il va investir dans l'économie, il va financer des projets, il va financer des infrastructures, il va financer de nouveaux services publics, il va booster l'économie, parce que le pays est censé avoir gagné 10 milliards de dollars. Cela signifie quoi ? Cela signifie que durant le premier trimestre de l'année 2022, l'Algérie est une économie qui est en train de s'effondrer, de plus en plus de chômeurs, donc de plus en plus de pauvres, de plus en plus de personnes qui sont en détresse, et dans la nécessité, avec très peu d'emplois qui sont créés. Cela veut dire que l'économie algérienne a une croissance qui est nulle, quasiment nulle, c'est une économie qui est paralysée. Comment se fait-il que l'économie algérienne est paralysée ? Au moment où l'économie algérienne, il n'y a pas de pétrole ou gaz, ou les prix rangs ne sont pas en train de s'effondrer. L'équation est une économie algérienne. Et là, il y a des chiffres qui prouvent que l'économie algérienne est en train de s'effondrer. Et nous, comme nous l'économie algérienne, nous ne sommes pas en train de s'effondrer sur le pétrole ou le gaz, la preuve est en 2021, mais en 2020 ou en 2021, et nous nous l'économie algérienne, on ne va pas nous ramener suffisamment de ressources. Pourquoi ? Parce que le pétrole ou le gaz à l'économie, nous n'avons plus les capacités d'exporter beaucoup de volume. Pour profiter des prix aussi élevés, il faut avoir la capacité d'exporter plus de 1 million de barils de pétrole et plus de 40 ou la 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. 1 million de barils de pétrole par jour. Sauf que nous, nous exportons à peu de 300 000 et 400 000 barils de pétrole et on exporte beaucoup moins et à peu de 30 milliards de mètres cubes. Entre 35 et 36 milliards de mètres cubes. C'est l'année 2022, il y a le 30, 30, 39 milliards de mètres cubes. Donc, comme les exportations taouanales n'exoutent, comme la production nationale, la production a des gaz et la pétrole ne traîné pas. Eh bien, le bruit de 2020, c'est le moment du struggling qui vient de chasson, avec des mauvais choix, des mauvaises décisions, en gelant les projets d'exploration et d'exploitation de nouvelles réserves, ou en gelant le lancement de plusieurs projets de production. Que l'on est en 2020 ? Tu ne peux pas alimenter l'économie nationale, tu ne peux pas alimenter la croissance de l'économie nationale, et tu ne peux pas créer des emplois. withdrawal de l'Esprit infernel. Bled, Bled, le gaz ou le pétrole elle ne crée que 97 000 emplois pour 4 millions de chômeurs ça prouve tout Bled, le pays Hada est en train de s'effondrer économiquement Bled, le pays Hada, c'est un pays consommé en quart temps on se dit, là d'où les chiffres qu'il y a un cheveu par exemple qui crée des emplois en Algérie un des 22 459 nouveaux postes d'emploi étaient créés par le secteur privé alors que le secteur public malgré les entreprises n'ont créé que 7 635 emplois les entreprises étatiques n'ont créé que 7 635 emplois fait mars 2022 et pourtant d'où là en juin juillet en juin juillet 2021 l'état algérien a sorti 12 milliards l'équivalent de 12 milliards de dollars en faisant de la une blanche à billets pour fabriquer l'équivalent de 12 milliards de dollars mais les a fabriqués en monnaie locale en dinar pour saut et pencher les dettes des entreprises étatiques pour améliorer leur trésorerie et pour payer les salaires 12 milliards de dollars investis dans des entreprises étatiques qui ne créent que 7 635 emplois le secteur privé les problèmes économiques la pression à la justice les menaces à les services de sécurité le harcèlement les lois qui changent qui sont instables il a créé 2 fois 3 fois plus pratiquement plus le secteur privé crée 3 fois plus d'emplois que le secteur public en Algérie alors que c'est le secteur qui est le plus injustement écarté des crédits bancaires des financements publics qui est soumis à la plus grande pression et harcèlement que ce soit les services de sécurité de la justice ou là du mauvais climat d'affaires dans le pays comment on dit le bien dans les entreprises étatiques c'est-à-dire que le gaz ou le pétrole c'est-à-dire que le gaz ou le pétrole c'est-à-dire que le pétrole le pétrole à 150, 110 dollars c'est-à-dire que le pétrole il y a un an en direct ou chaque fois en direct parce qu'il y a des bouches ou qu'il y a des boulots l'Algérie est un concentré de gâchis dans la mauvaise gestion et dans la mauvaise gouvernance jamais rarement dans l'histoire des pays avec un potentiel aussi riche avec un sous-sol aussi riche se retrouve dans une situation économique aussi déplorable cari ça comme le mot et c'est ce que nous avons vu nous avons vu et nous avons vu et nous avons vu et nous avons vu et nous avons vu on ne peut pas le passer sous le silence entre 136 et 106 dollars le pétrole c'est-à-dire qu'il y a 110 c'est-à-dire que le gaz est-à-dire il y a plus de 8 dollars par million de BTU dans le marché à long terme on a le baril entre 105 et 106 103 et 106 et l'Algérie ne crée pas des emplois et elle a plus de 4 millions de chômeurs une faillite totale ces chiffres prouvent la faillite totale de la gestion de l'économie du pays par les dirigeants actuels du pouvoir actuellement qui monopolise les centres de commande de notre État je vous remercie de l'économie de l'économie portugal du pouvoir du pouvoir de l'économie